Oui, ça, je regarde Mme la mairesse, les conseillers, c'est compliqué à grimper de se lever partout sur le territoire québécois, de se lever partout sur le territoire canadien. Mais chez nous, dans les quatre dernières années, il y en a eu, il n'y en a pas eu assez. Il n'y en a pas eu assez. L'objectif qu'on a présentement, c'est qu'il y a 15 000 logements, 4 500 en réalisation, 17 000 autres qui sont en planification, il y en a 150 ou à peu près qui sont en voie de planification, qui devraient se réaliser dans les prochains mois. Je regarde Jean-François, je sais qu'il est partie prenante d'un de ses projets. C'est le nerf de la guerre, là. C'est le nerf de la guerre. On parlait tantôt, Julie et moi, excusez Julie, Mme la mairesse, et moi, vous savez, tous ceux qui n'ont pas de toi, les problèmes d'itinérance, en premier lieu, c'est dû à quoi? Je perds mon toit. Je perds mon toit, c'est indéniable. Et dans ce cas-ci, on se doit de faire mieux. On a France-Hélène et la ministre, juste avant, qui est André Laforêt, ont mis en place des ententes avec les fonds d'action, la FTQ, la CSN, si je ne me trompe pas. C'est beaucoup, 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 dizaines de millions de dollars qu'on a mis sur la table pour être capable d'accélérer les projets. Pas de sortir du cadre administratif, des offices municipaux d'habitation qui sont là, qui sont importants. Mais ce qu'on souhaitait, puis je vous donne un horizon de temps. Il faudrait qu'exemple, le jour où il y a un projet qui décolle, il faudrait que les autorisations administratives soient données pour qu'on soit capable de faire lever le projet. Souvent qu'autrement, dans les dernières années, ça a été… Je ne plante pas juste nous autres, tous ceux qui étaient là avant. Ça a toujours été, pour moi, un peu trop long, pas mal trop long d'être capable de faire lever de terre ces projets. On va en avoir besoin énormément dans les prochaines années. Les sommes sont là. Les sommes sont là. Les ententes avec le fédéral sont là aussi. Je parlais tantôt de construction. Ça va être un défi énorme de mettre un toit sur la tête de ces personnes démunies, mais tous ceux et celles qui, année après année, lèvent la main, nous écrivent au bureau des députés, écrivent au conseil municipal, aux conseillers municipaux, à l'ANAMRS, et l'administration pour dire « moi, je n'ai pas de toit cette année ». Avec un taux d'inoccupation en bas de 1 %, il faut faire mieux. Il faut faire mieux, ça, c'est certain, certain. C'est un excellent. C'est un excellent. Merci. Merci.